Depuis un an, des moutons du Cameroun ont renforcé l'équipe des espaces verts de la ville de Marcolsaïm. Quatre femelles et un mâle constituent le cheptel pour entretenir de manière écologique les terrains de la commune. C'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage. On a cinq nouveaux collègues dans notre équipe. Alors c'est un grand mot, mais on a renforcé notre effectif avec des moutons du Cameroun. C'est dans l'ère du temps, actuellement, que ce soit le grand public et les professionnels s'intéressent à d'autres façons d'entretenir l'espace. Donc les parcs, certains parcs sont un peu compliqués à entretenir par rapport à des hauteurs d'arbres, par rapport à des terrains un peu accidentés, des pentes ou des choses comme ça. Et c'est aussi le cas à Marcolsaïm. Et donc les moutons du Cameroun s'avèrent efficaces et sont très intéressants parce qu'ils mangent quasiment tout. Les moutons sont suivis tous les ans par un vétérinaire pour assurer leur santé. De plus, Lucas, employé aux espaces verts, s'est porté volontaire pour s'occuper de ses collègues à quatre pattes. Le choix au départ a pourtant été des chèvres de McEnheim. On avait un projet avec le chèvrier de McEnheim qui s'est implanté sur le banc de Marcolsaïm. Mais c'était une race qui n'était pas adaptée du fait que déjà ces chèvres sont plus destinées à la production de lait qu'à de l'écopâturage. Donc au niveau alimentaire, déjà un peu plus difficile. Et puis du fait que c'est très curieux, on a vite une corne de coincer dans une clôture. Voilà, le but vraiment premier de l'écopâturage, c'est de laisser autonome un maximum de temps le troupeau. Et du coup, le choix s'est porté chez nous, à la ville de Marcolsaïm, sur les moutons du Cameroun qui sont beaucoup plus autonomes et beaucoup plus diversifiés dans leur alimentation, qui mangent pratiquement de tout. Lorsqu'ils sont dans les parcs et autres terrains de la commune, il faut en moyenne deux à trois semaines pour qu'ils mangent non seulement de l'herbe, mais également des ronces ou d'autres plantes indésirables. En hiver et durant les périodes de canicule, les moutons restent sur un terrain aux abords des locaux des espaces verts. Ces moutons créent aussi du lien puisque certains habitants se sont attachés à eux. L'année dernière, c'était avec plaisir que je les avais en tant que voisins. Mes petits-enfants, ils étaient toujours en face, en train de les admirer et de temps en temps, un peu de pain dur. Ce choix a été initié par le Conseil municipal des enfants. Au départ, les enfants du Conseil municipal, lors de leur projet, m'ont demandé, ont demandé à la ville de Markelsheim d'avoir un zoo. Et donc on a réfléchi, puis les enfants nous ont dit non mais pas un zoo avec des éléphants ou des girates, mais un zoo avec des animaux de chez nous. On s'est retrouvés au congrès des mères et là on a vu qu'il y a existé de l'écopaturage avec des petits moutons douéssants. On s'est dit ah, ça c'est une très bonne idée, c'est pas mal, on va réfléchir à la chose. Et on a confié le bébé à nos services techniques. Prochainement, le Conseil municipal des enfants se réunira pour baptiser ses nouveaux employés des espaces verts. ... ... ...